Les rêveries du promeneur solitaire Les rêveries du promeneur solitaire Et ensuite le discours sur l'origine de l'inégalité Donc première partie du livre Les rêveries du promeneur solitaire Donc il y a en tout 10 promenades Excusez-moi Il y a 10 promenades Et dans chacune des promenades Jean-Jacques Rousseau nous évoque Un sujet Dont il fait la réflexion Donc je ne vous détaille pas trop ce livre Étant donné que je me suis ennuyée Mais alors tout au long de ce livre C'est-à-dire que c'est trop compliqué Enfin j'étais pas du tout dedans Non je me suis pas du tout prise J'ai pas du tout aimé Parce que c'est trop trop élaboré Pas pour moi Mais je veux dire Je m'attendais pas du tout à ça en fait Je pensais oui c'était des réflexions personnelles Sur différents sujets Mais Enfin je me suis ennuyée D'ailleurs je lisais sans lire ce que je lisais Donc pour dire que ça m'intéressait pas vraiment Il y a eu quelques périodes Où j'ai bien aimé Mais ceci dit La plupart du temps J'ai pas accroché du tout Donc je vais pas vous détailler plus Je suis Enfin Nami Titi l'avait lu Mais Elle m'avait dit qu'elle avait bien aimé Bon j'ai pas aimé c'est tout C'est pas parce que j'ai pas aimé Que le livre est nul en lui même Non non pas du tout Sinon En deuxième partie du livre Il y a donc le discours sur L'inégalité des hommes Donc Il y a un prologue Et ensuite Il y a deux parties Alors c'est là où j'ai plus accroché Parce que On voit en fait L'histoire de l'homme Depuis ses débuts Et comment se fait-il que Au jour d'aujourd'hui Il y ait des inégalités Entre les hommes Donc Il y a eu Toute une démonstration Et une réflexion Sur le sujet Et on peut comprendre Pourquoi maintenant Il y a des inégalités Il y a d'ailleurs des inégalités Entre l'homme Civil Et l'homme A l'état naturel C'est pas du tout pareil En étant Tous égaux à la base Oui En étant A l'état de nature L'homme était égal Tous les hommes étaient égaux Ceci dit Au fur et à mesure De son histoire L'homme Bah c'est Enfin C'est Comment dire C'est créé Les inégalités De par l'histoire Et son vécu Voilà Donc je ne développerai pas plus cette vidéo Oui Elle fait 3 minutes 42 Je sais Mais que voulez-vous J'ai pas vraiment De choses à dire Lisez-le Vous verrez bien Ce que vous en pensez Pour moi J'ai pas accroché C'était peut-être une période Où je devais pas lire Peut-être que j'étais pas assez attentive Peut-être que non plus J'avais pas envie de lire Un livre Aussi Aussi difficile Mais bon Je pense pas Le lire plus tard C'est peut-être aussi Le fait que ce soit Un vieux bouquin Qui Enfin Avec les pages jaunies Etc C'est Non Franchement J'ai pas du tout accroché Maintenant Je l'aurais peut-être lu Un autre jour À une autre époque Que j'aurais peut-être aimé Mais voilà Pour cette chronique littéraire Je ne vous en dirai pas plus Si vous l'avez lu Et que vous voulez m'en parler Il n'y a aucun souci Mais Perso Non J'ai pas adhéré Voilà Sinon J'ai lu aussi Donc Aimons-nous les uns les autres De Arthur Donc Je vais vous faire une vidéo Là-dessus tout de suite Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada